Le ministère des Transports et de l'Aviation Civile, en collaboration avec la MUNISCA, a organisé un atelier de formation des autorités administratives et locales sur la problématique des Tarsimotos, en présence du représentant du ministre des Transports et de l'Aviation Civile, Bertrand Thoiboy, du président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Émile Gros-Nacombo et du directeur de la communication de la MUNISCA, Hervé Vérosel, à la salle de conférence du complexe international Galaxie, lundi 5 mars. L'objectif recherché par cet atelier de sensibilisation et de formation à l'endroit des mototaxis est d'inculquer à nos jeunes compatriotes les notions de côte de la route et de la sécurité routière. Cette activité qui commence aujourd'hui va durer plusieurs mois. Elle s'étendra dans l'arrière-pays et se fixe comme finalité la remise à niveau de tous les conducteurs de mototaxis. Cette campagne a pour objectif d'améliorer la compréhension des conducteurs de taxis et bus et des taxis motos sur l'importance de leur profession, la signification de la limitation de vitesse, l'avantage de l'adaptation de la vitesse aux conditions de côte de la route et les risques de la prise d'alcool ou d'autres drogues avant de conduire et aussi de réduire les cas d'accident de la circulation routière. Ces constats ont conduit l'Assemblée Générale des Nations Unies à adopter en mars 2010 une résolution par laquelle elle proclame la décennie 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière en vue de stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route dans le monde et donc également ici chez nous. Dans le cas de la RCA, l'atteinte de ces objectifs demeure encore une réelle préoccupation nationale. La première phase de cette campagne de sensibilisation se porte sur la formation des cas de l'administration, des syndicats, des conducteurs et des maires des arrondissements et la seconde phase sera consacrée à la formation et la sensibilisation de 1000 conducteurs de taxis motos et 700 conducteurs de taxis et bus dans les 8 arrondissements et les 2 communes de Bangui. Le ministre des Transports de l'aviation civile et celui des finances vient de signer un arrêté interministériel pour immacriculer tous les motos à titre onereux. Là c'est la première mesure. La seconde mesure que nous aurons à prendre c'est par rapport à l'appui de la MINUSCA qui va nous permettre à partir de lundi de former des formateurs en sécurité routière. C'est-à-dire faire une formation des formateurs en sécurité routière. Donc il y aura des représentants des taxis motos qui vont venir avoir des connaissances dans le domaine du cours de la route, avoir des connaissances dans le domaine de la circulation routière. Et c'est à eux de véhiculer cela dans les arrondissements et dans les communes. Le manque des panneaux de signalisation dans la ville de Bangui, la méconnaissance du code de la route, la surcharge, le non-respect des casques, l'âge inapproprié de certains conducteurs des taxis motos, la conduite en état d'ivresse, la prise des stupéfiants, on sent les principales causes d'accidents des taxis motos. La mairie fera à ce que toutes les décisions qui seront prises par le gouvernement soient appliquées. Puisque nous gérons la ville du point de vue de santé, du point de vue de circulation, d'hygiène, santé publique, je voulais dire, nous sommes tenus d'appliquer, puisque nous sommes les branches armées, nous sommes la structure opérationnelle pour appliquer les décisions dans chaque domaine. Et nous devons les organiser également à circuler dans les zones délimitées. Nous ne pouvons plus permettre aux taxis de venir en ville, d'emprunter les rues goudronnées. Quand ils sont sur les rues goudronnées, ils ont tendance à faire de la vitesse. Nous allons faire comme dans d'autres villes. Mais il faut le faire en synergie avec les autres départements, départements comme département de transport, des finances, du commerce, des PME et de la sécurité publique, y compris notre tutelle qui est de l'administration et le ministère de la ville. Cette campagne de sensibilisation sur la circulation routière vise les responsables des services en charge des transports et de la circulation routière, les élèves et les étudiants, les conducteurs de taxis motos, les conducteurs des taxis et bus, et les usagers de la route en général. Le premier travail est que le gouvernement, vraiment avec l'appui des gendarmiers, de la police, qui sont dans les différentes frontières de notre pays, puisse mettre de la pression sur les contrôles des médicaments qui rentrent dans notre pays pour éviter que le tramadol, soi-disant, tous les compromis qui sont pour le danger d'une personne ne soient pas rentrés dans le pays. Et cela va nous beaucoup aider dans le travail. Depuis plus d'une décennie, le secteur des transports connaît un bouleversement dû à l'apparition des taxis motos. L'insuffisance du nombre des véhicules, des transports en commun, et l'inaccessibilité de certaines zones et localités du pays sont à l'origine du développement de ce mode de transport. Nous sommes maintenant sur la voie de relever notre pays, alors qu'ils puissent tous contribuer au principe qu'a mis en place le gouvernement de notre pays par rapport à la réglementation de la taxis motos pour que nous soyons tous comme les autres dans l'arrière-pays. L'augmentation du nombre des motos en centrafrique pose un sérieux problème de sécurité et de santé publique. On compte environ 9000 motos pour la ville de Bangui et 100 000 pour l'ensemble du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada